Le ministre congolais des hydrocarbures et président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a pris part le 16 février dernier en Arabie Saoudite au 12e symposium tripartie entre l'Agence internationale de l'énergie, le Forum international de l'énergie et l'OPEP. Il était question pour ces organisations gouvernementales de mutualiser des réflexions autour des perspectives énergétiques dans un monde en pleine mutation tout en analysant l'évolution de la demande, de l'offre et des choix technologiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître l'accès abordable. Le 12e symposium sur les perspectives énergétiques a comparé les perspectives préparées par l'AIE, l'OPEP, d'autres organisations gouvernementales et parties prenantes du marché. Ils ont donc eu à échanger des points de vue sur les déterminants et leurs implications plus larges pour la sécurité énergétique en prêchant le mix énergétique, la stabilité du marché et la croissance durable et inclusive. Bruno Jean-Richard Hitois, dans sa double veste, est monté au créneau lors de la table ronde ministérielle pour exposer la politique conglaise et celle de l'OPEP en matière des perspectives énergétiques. Cela nous donne une grande responsabilité. Par chance, nous avons, comme je disais, une organisation d'Afrique, l'un des pays africains de la production de l'OPEP en matière de l'OPEP en matière de l'organisation. Nous avons l'indicée de l'OPEP en matière de l'organisation. Nous avons l'indicée de la position de l'OPEP en matière de changement, l'impact de l'industrie pour l'OPEP en matière de l'OPEP en matière de mix énergétique pour l'OPEP en matière de l'OPEP en matière. Donc, nous avons la même position. C'est très important d'avoir une forte position unique lorsqu'on a notre meeting de l'OPEP. Nous ne devons pas avoir de bloc, mais c'est très important d'avoir une vision commune sur le sujet de l'année prochaine. En marge de ce douzième symposium, le président en exercice de l'OPEP s'est entretenu avec son Altesse, le prince Abdelaziz Ben Salman. Ils ont longuement abordé les problématiques liées à la production pétrolière, le gaz et les perspectives énergétiques. C'était une occasion pour échanger sur l'OPEP, sur ses conseils. Il y a une grande expérience concernant la gestion de cette responsabilité que finalement nous partageons. Nous avons voulu également parler des relations bilatérales entre les deux pays, et qui aujourd'hui existent de façon très embryonnaire. Nous avons souhaité regarder ensemble comment, à la fois au niveau ministériel, les deux compagnies nationales, s'établissent des relations. Nos points de vue ont visiblement conversé. Et nous avons convenu de travailler sur ces deux axes, établissent les relations des deux compagnies. Et nous allons mettre en relation à travers les ministères, pour que les plus s'organisent un workshop, un rayon de travail, pour construire les bases de cette coopération. Et nous allons dessiner un peu les axes, ce qui devrait être cette coopération. Dans la foulée, Bruno Jean-Richard Ritois a aussi eu des échanges avec le directeur général du Forum international de l'énergie, où l'adhésion du Congo dans cette organisation a été l'un des points des échanges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !